Voilà, j'ai fini d'arranger. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos nouvelles énergies de début de semaine, à savoir du 13 au 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et ça me fait très plaisir de vous retrouver comme d'habitude et j'ai pas d'annonce, j'ai pas de blabla, j'ai rien, donc ce que je propose c'est qu'on y aille tout de suite. Oui je sais, vous êtes super déçus là, mais que voulez-vous, je n'ai pas toujours plein de choses à vous dire. Bon après si vous voulez je peux essayer de trouver des sujets de conversation. Bon j'en ai pas, allez on y va. Donc on va utiliser, écouter le même combo, il match bien en ce moment, à savoir le tarot des enchanteurs de Barbara Moore que je ne présente plus, le Bélin d'Esséka de mon ami Jean-Patrick que là aussi on ne présente plus. Franchement je surkiffe vraiment ce jeu, c'est un truc de fou, ça m'a complètement réconcilié avec le Bélin quoi. Vous le voyez, depuis que je l'ai reçu je le quitte plus, vraiment. Bon, on va se prendre un petit message de l'oracle divinange de ma douce Dorine et puis on viendra compléter avec l'oracle de Lana, pareil de chez Jean-Patrick, édition d'Esséka. Allez c'est parti tout de suite, on y va déjà avec le message du jour. Bon, si on va quand même papoter 30 secondes, vous avez vu que j'ai été super productif là franchement. Je suis quand même fier de moi parce que je trouve que les vidéos que je fais ressemblent le mieux à ce que j'avais envie de faire sur la chaîne. La chaîne prend vraiment la tournure que je voulais et ça, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît vraiment beaucoup. Parce que maintenant je trouve que la chaîne aujourd'hui commence à ressembler de plus en plus à qui je suis vraiment, à ce que j'aime, à ce qui m'anime, voilà, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et tant pis, même si je ne fais pas le nombre de vues escomptées, tant pis, je ne changerai pas la formule pour autant. Parce que c'est vrai que je pourrais penser à faire que du fric, par conséquent, vous faire tous les jours que les énergies du jour, vous faire que des tirages de cartes, c'est sûr que là, potentiellement, oui, en générant pas mal de vues, peut-être que ça augmenterait ce que je touche de YouTube, mais en même temps, ça serait renier qui je suis, ça serait m'enfermer dans des trucs qui ne me plaisent pas forcément pour au final me lasser et avec un très gros risque que j'abandonne, que je laisse parce que ça ne me plaira plus et voilà. Donc, je préfère continuer avec ma recette. Voilà. Alors, notre message pour ce début de semaine, donc du 13 au 15, vous n'êtes pas alignés. Oh punaise, non, mais alors cette carte, je pense que vous devez en avoir ras-le-bol de l'avoir parce que ça fait un moment qu'on se la sort, on la sort assez régulièrement. On nous redit à nouveau, vous n'êtes pas alignés. Donc, soit vous n'écoutez pas ce que je vous dis, à savoir les conseils que je vous donne, soit, je ne sais pas, soit vous n'en faites qu'à votre tête, soit vous ne faites pas les bonnes choses, les bonnes décisions. Vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. On vous le dit, on vous le redit, vous n'êtes pas alignés. Donc, est-ce que vous êtes certain que la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, est-ce que c'est vraiment la bonne ? La personne que vous avez choisie, est-ce que c'est vraiment la bonne ? Est-ce que la décision que vous avez prise, est-ce que c'est vraiment la bonne ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, qui va à l'encontre de ce que vous êtes, de qui vous êtes également ? Et par conséquent, ça pose un réel problème. Et tant que vous ne serez pas alignés, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme une cascade, quoi. Vous vous plaignez qu'il fasse chaud, vous transpirez, la cascade est juste là, à côté. Mais en même temps, si vous ne vous mettez pas sous la cascade, vous ne risquez pas d'être rafraîchi. Donc, c'est aussi à vous de faire un petit effort. Donc, les amis, on vous le dit, on vous le redit, vous n'êtes pas alignés. Et on va essayer de voir de quoi ça parle, de quel domaine. Alors, on a le 2 de coupe. Alors, je trouve qu'en ce moment, l'élément de l'eau ressort beaucoup dans les tirages. On est beaucoup avec les émotions, les sentiments. Et très souvent, là, dans les tirages, la coupe et le denier, ce sont deux choses qui ressortent énormément. Donc, le 2 de coupe nous parle de relations, de choix, de dualité, de duo, etc., etc. Et ça nous parle également aussi de décision. Et ça, alors, c'est un truc qu'on se traîne depuis déjà pas mal de temps, les décisions. Il faut, les amis, que vous preniez des décisions. Et je viens de vous le dire avec le message ici, vous n'êtes pas alignés. Est-ce que le choix que vous avez fait, est-ce que la décision que vous avez prise, êtes-vous sûr à 100% que ce soit la bonne ? Est-ce qu'il ne serait pas encore temps de se poser quelques questions, de se dire est-ce que... C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je peux encore faire demi-tour, mais il faut que je me remette en question. Ou peut-être qu'il y a plein de choses qu'il faut que vous remettiez en question. Mais ici, très concrètement, on nous parle de choix. Ça pourrait nous parler aussi... Tiens, on a la suite, on a le 4 de coupe. Regardez un petit peu la carte de près. On voit quoi ? Alors, ça pourrait nous parler d'échange aussi, de discussion. Il est peut-être temps de parler, de dialoguer. Peut-être qu'en discutant, les choses pourraient soit se réconcilier, soit vous pourriez trouver des solutions ensemble. Mais là, on est en train de me faire comprendre que si vous continuez à être buté, à camper sur vos positions, à faire les choses de façon seule, vous n'y arriverez pas. La clé, c'est comme dans une dispute. Il faut être deux pour se disputer et il faut être deux pour se réconcilier. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a ici des échanges, il y a de la discussion, il y a des négociations, il y a le fait de parler à cœur ouvert. Il y a aussi le fait d'être rassuré et d'être réconforté. Et seule l'autre personne, il n'y a que l'autre personne, il n'y a qu'une personne. Enfin, celle en face, votre interlocuteur. Il n'y a qu'une personne interlocutrice qui pourrait vous rassurer. Pourquoi je dis ça ? Regardez l'expression de la jeune femme. On voit qu'elle est apeurée. Il y a quelque chose qui l'angoisse. Et le jeune homme, à côté, au contraire, il est plutôt en train de la rassurer, de lui parler. Ou alors, ce qu'il est en train de lui dire lui fait peur aussi. Peut-être que ça peut l'impressionner. Donc, ne vous laissez peut-être pas impressionner par ce qu'on vous dit aussi. Peut-être que ça peut être des échanges ici et des négociations qui vous effraient, qui vous font peur. En plus, avec le 4 de coupe, on nous parle de stabilité, de structure. Et ça rejoint encore, regardez ce monsieur qui est dans son bureau. On voit qu'il est blasé, il est blasé. Il est en train de réfléchir, il est en train de faire le point en se disant « Bon, alors, quelle solution je vais pouvoir mettre en place ? Comment je vais pouvoir échafauder le truc ? » Là, on est vraiment dans cette énergie. Et c'est drôle parce que ça colle vachement bien avec « Vous n'êtes pas aligné. » Et en plus, regardez quand même les cartes, comme elles se suivent bien parce que les deux, là, ils sont dans une bibliothèque. Mais on est toujours dans la même bibliothèque. Donc, ici, il y a quand même une continuité. Pour A, le 4 d'épée. Oui, donc il y a vraiment quelque chose qui... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous tue, Lupine. Ici, il y a vraiment une idée de quelque chose qui vous turlupine, qui vous empêche de trouver le repos, qui vous empêche de trouver la paix. C'est quelque chose lié avec les émotions. Peut-être qu'il y a un sentiment refoulé que vous avez en vous. Peut-être que c'est des échanges qui vous contrarient. Peut-être que c'est une discussion qui vous a contrarié ou qui va vous contrarier. Ça peut être des pensées qui n'arrêtent pas de tourner. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir le climat actuel qui peut jouer. C'est-à-dire qu'on arrive à Noël. Beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas l'ambiance de Noël, les fêtes de Noël, etc. Parce que ça symbolise plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules, etc. Mais il y a vraiment ici des choses, des pensées qui tournent dans votre tête, qui vous empêchent de trouver le repos. Et en dos de deck, on a le magicien. J'ai quand même envie d'en tirer d'autres. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a un aspect de fuir. Il y a quelque chose que vous fuyez. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter. Quelque chose qui vous fait peur. Il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter de fuir. Il faut affronter les choses en face. Il faut affronter la réalité en face. Et ce n'est pas en fuyant ou en faisant l'autruche ou en mettant la tête dans le seau ou en trouvant tout un tas de subterfuges ou de stratagèmes que ça va... Non, ce sont des palliatifs, ce sont des chimères, des illusions. Et justement, parce que vous fuyez ou parce qu'une personne est en train de fuir le problème, est en train de fuir la réalité, eh bien, ça crée ces pensées. Ces pensées qui sont malsaines et qui vont grandir avec le temps. En dos de deck, on a le magicien. Le magicien, ça nous parle quand même d'un pouvoir. Comme si les solutions étaient déjà en vous. Pour moi, je pense que les solutions aux problèmes sont déjà à votre portée. Il suffit juste de puiser. Alors, soit il vous faut ouvrir les yeux sur la réalité de la chose. Il faut faire face. Il faut affronter la chose. Et il va falloir puiser aussi dans votre fort intérieur. Il va falloir puiser à l'intérieur de vous parce que vous avez déjà les solutions. Vous avez peut-être les problèmes, mais vous avez aussi les solutions. Il n'appartient qu'à vous de brandir tous les outils qui sont à votre disposition pour extraire ce pouvoir et pour en faire quelque chose, justement. Allez, on va voir avec le Bélin. On est sur quelque chose de super intéressant, là. Parce qu'à titre divinatoire, ça pourrait nous parler, pourquoi pas, d'échanges ou de discussions que vous allez avoir avec quelqu'un. Alors, ça peut être des espèces de réconciliations ou des échanges musclés sur le fait de s'exprimer, de vider son sac. Et la personne fuit. La personne... Parce que, justement, la vérité n'est pas toujours bonne à attendre. Il y en a, ils ne sont pas capables d'entendre la vérité. C'est-à-dire que, même avec toutes les preuves en main, quand on leur balance la vérité en leur montrant qu'ils ont mal agi, non, 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 c'est toujours la faute des autres. Et j'ai une liste qui est très longue à vous citer. Mais je pense que vous aussi, vous avez des listes qui sont très longues également. Donc, peut-être aussi que, voilà, à titre divinatoire, ça peut nous indiquer ça. Pour ce début de semaine, vous allez peut-être avoir des échanges ou des négociations qui vont être infructueuses, qui vont s'avérer stériles. Pourquoi ? Parce que la personne fuit ou est peut-être un peu lâche aussi sur les bords. Et pourtant, c'est quelque chose que vous avez besoin de dire, c'est quelque chose que vous avez besoin d'exprimer et vraiment qui vous empêche aussi, qui vous empêche d'avancer. Mais attention, le fait de fuir peut aussi révéler autre chose. Parfois, la fuite peut être un bon moyen. Excusez-moi, là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, c'est fou. Mais la fuite, je suis en train de voir aussi quelqu'un qui fuit, non pas parce qu'il est lâche, mais parce que soit il n'est pas concerné par le problème, donc peut-être qu'on cherche à inclure quelqu'un dans une situation et dans une problématique qui ne le concerne pas et il n'a pas envie de prendre parti. Ça rejoint l'exemple que je vous avais dit avec le coup des deux amis qui s'étaient disputés et vous qui devez prendre position. Justement, ça pourrait être vous qui fuyez par rapport à ça parce que vous n'avez pas envie de choisir entre Martine et Martin. Vous aimez les deux et s'ils sont disputés, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas votre problème. Pourquoi ? Vous devriez choisir Martine ou Martin ? Non, vous aimez les deux. Donc, vous préférez prendre du recul, préférez partir, ne pas prendre position et puis ils se débrouillent, ils règlent le conflit eux mais vous ne vous en mêlez pas, vous n'avez pas envie de vous mêler. Donc, parfois, la fuite, je rectifie, ce n'est pas forcément synonyme de lâcheté, ça peut être une décision de ne pas prendre de décision, de ne pas prendre parti justement. D'où le fait de ne pas être aligné parce que si à contre-cœur, vous prenez position pour quelqu'un ou pour quelque chose alors que vous, dans votre fort intérieur, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix et de ne pas prendre parti pour Pierre ou Paul, du coup, vous allez à l'encontre de vos valeurs et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas aligné. Allez, on continue avec le Béline. Alors, je ne sais pas si ce sont les énergies de Yule, si c'est la future pleine lune qui arrive, si c'est le portail énergétique, si c'est la fin d'année, mais je trouve que toutes les guidances que je vous fais depuis quelques semaines, on a des énergies qui sont à chaque fois assez fortes, qui sont très cohérentes parce qu'elles se suivent. On retrouve toujours une trace de ce que je vous avais dit précédemment. C'est fou, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, on a des énergies qui se suivent, qui se ressemblent, qui sont cohérentes et en même temps, j'ai l'impression que tant que les choses ne seront pas réglées, ça va se représenter peut-être une boucle, une boucle temporelle, un cycle. Vous voyez, en plus, il y a une carte qui vient de sortir, c'est le départ. C'est le départ, le fait de partir justement, le fait de partir, de quitter tout ça. Peut-être que ça peut être la solution justement si vous ne voyez plus de solution au problème, si les choses vous prennent trop la tête, eh bien, il va falloir dire stop, il va falloir partir de tous ces problèmes. C'est-à-dire que si les solutions ne se manifestent pas à vous, si elles ne viennent pas à vous, eh bien, ça sera à vous d'aller à la rencontre. Nous avons le retard. Le retard, donc pour ce début de semaine, ici, on pourrait nous parler d'un petit contre-temps. Ça peut évoquer aussi un petit accident, un petit accident, un petit retard, quelque chose qui ne se fait pas en temps et en heure. Peut-être qu'il manque un papier pour quelque chose et du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps que ce qui aurait dû. Soit c'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. Ça arrivera, ça arrivera. Commencez pas à déprimer derrière votre caméra. Je vous vois, je vous entends soupirer. Non, déprimez pas, ça va arriver. C'est juste qu'il y a un petit peu de retard, il y a un contre-temps, donc ça ne se fera pas tout de suite. On a, alors décidément, chat, on a la trahison. La trahison. Peut-être que le retard en question, il peut être dû à une personne. Imaginons au boulot, je ne sais pas, vous deviez avoir quelque chose et peut-être que vous avez la collègue Martine là qui, elle ne peut pas vous voir celle-là. Puis moi aussi, je ne peux pas la voir cette Martine. Mais peut-être qu'elle vous a fait un coup par derrière qui fait que, vous ne l'aurez pas tout de suite ce que vous aurez dû avoir. Comme elle a craché son venin, on va d'abord vérifier ce qu'elle a dit et une fois qu'on verra que non, ce n'était pas vrai ou là, vous toucherez ce que vous auriez dû avoir. Ensuite, nous avons la campagne et la santé. Ça me parle ici de retraite. De retraite. Il y a... Écoutez les amis, j'ai quelque chose qui me vient en tête. J'ai la sensation qu'il faut se mettre au vert. Il faut que vous mettiez au vert en ce moment. Ouais, le trafic. Regardez, là, on a les vipères. Pour moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes entouré de mauvaises personnes où il y a des personnes qui soit répandent leur venin autour de vous. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi une situation qui est venimeuse. c'est-à-dire, vous évoluez dans une situation qui vous prend la tête en ce moment, qui est compliquée, vous ne trouvez pas forcément les solutions malgré tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez pu déployer. Il y a... Les solutions ne se présentent pas tout de suite. Mais c'est... Comme je vous ai dit, c'est dû à des retards. Donc, ça finira par arriver. Mais là, je sens une certaine lassitude. Vous en avez marre. Ça vous fatigue. Ça commence à tirer sérieusement sur la ficelle et vous aimeriez que les choses se terminent. Ben, écoutez, le conseil, ce serait qu'en attendant que les choses puissent arriver par rapport à ces retards, tout ça, eh bien, mettez-vous au vert. C'est-à-dire, arrêtez de vous torturer l'esprit. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon parce que de toute façon, vous, de votre côté, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, vous êtes obligés d'attendre, de faire preuve de patience. Les cartes ne sont plus entre vos mains, mais elles sont entre les mains des autres. Donc, vous ne pouvez plus rien faire malheureusement. Donc, plutôt que de vous stresser, de vous angoisser, mettez-vous au vert, pensez à vous, pensez à votre santé, faites une sorte de petite retraite spirituelle, d'où l'aspect de fuir, ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, là, la carte du tarot, elle n'est pas forcément négative parce que là, ça peut être fuir la réalité, fuir quelque chose qui vous prend la tête pour aller vers quelque chose qui vous fera du bien, pour quelque chose qui sera positif, quelque chose dont vous avez besoin. Et j'ai même envie de dire qu'il y a un lien quand même avec la santé. C'est-à-dire, à force de stresser, c'est votre santé qui va finir par en prendre un coup sérieusement. Et en plus, en dos de deck, regardez, on a la carte bleue, c'est la carte la plus positive du jeu, donc ça annonce le bonheur, ça annonce des bonnes choses, ça annonce des bonnes nouvelles, ça annonce la quiétude, la paix, la réconciliation, etc. Mais pour cela, vous devez absolument vous extraire de toute cette ambiance négative. Il faut que, voilà, laissez les vipères entre elles et vous, vous partez, vous partez loin, vous partez ailleurs, vous pensez à vous et uniquement à vous, mais cessez de donner de l'eau au moulin à des personnes, à des situations, à des trucs qui ne le méritent pas. Il faut que vous pensiez à vous et à votre santé, c'est très important. Maintenant, on va terminer avec l'oracle de Lana. Excusez-moi, mais je viens de bloquer, je n'avais pas vu la carte du dos de deck des messages angéliques, messages angéliques, l'oracle divine ange. J'ai bloqué sur le message, je pense que vous l'avez vu, j'ai littéralement bloqué, et qui nous dit, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement bloqué sur cette carte. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous inquiéter. La solution va finir par arriver. Donc, keep cool. Allez, on a l'illusion. L'illusion, et bien ça colle bien. Ça colle bien avec le tarot puisque, effectivement, pour moi, je vous parlais de faire l'autruche, de se voiler la face, etc., etc. Donc, il y a vraiment ici un aspect de soit ne pas affronter la réalité, soit la réalité qui fait peur, soit on vous ment. Ça peut parler de mensonges aussi, pourquoi pas. On a l'ange blanc, carte très positive et qui vient corroborer avec la carte bleue. Donc là, on nous parle de soutien. On nous parle ici d'être sauvé de quelque chose aussi de lumineux, d'une protection qui va arriver. Peut-être que c'est peut-être l'ange qui va venir vous extraire de tout ça. Peut-être qu'il y a un ange gardien qui va vous emmener et qui va vous soulever de tout ça. Donc, ça pourrait nous parler d'une personne bienveillante qui va vous aider, sur qui vous pouvez compter, qui va vous sortir de tout ça, qui va vous proposer des solutions ou peu importe quel type de solution. Ça peut être des solutions matérielles, financières ou des solutions pour vous inviter chez lui justement pour vous mettre au verre. Vraiment, ça peut être plein de solutions qui vont se proposer. On a la peur. Ah ouais, mais vous voyez, non mais c'est fou. C'est fou parce que ça correspond exactement à ce que je venais de vous dire. Le stress, l'inquiétude, l'angoisse, etc. Et là, regardez un peu la carte. La peur, elle vous a, vous êtes soumis à la peur. Vraiment, ici, il y a un taux d'angoisse, il y a un niveau d'angoisse, il y a quelque chose en ce moment qui vous angoisse énormément. Mais ne vous laissez pas, ne vous laissez pas envahir par la peur. Vraiment, tiens, l'intelligence. L'intelligence ici, pour moi, ça me fait penser justement au fait d'être objectif, c'est-à-dire au lieu de paniquer, au lieu de vous angoisser pour quelque chose. Mais soyez un petit peu réaliste, revenez à la réalité. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'inquiéter autant pour quelque chose qui est ridicule ? Très certainement. Les problèmes financiers, c'est quelque chose qui travaille énormément. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas mort d'homme. Les problèmes financiers, il n'y a pas l'argent pour payer la facture, il n'y a pas l'argent. On ne va pas en chier. L'argent, ça ne se cultive pas. On ne va pas vendre notre corps non plus. Donc, à un moment donné, on ne va pas nous prendre ce qu'on n'a plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Ça ne sert à rien de vous angoisser plus que de raison pour quelque chose qui ne le mérite pas. Tout simplement. Et oui, faites preuve d'intelligence. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de début de semaine. Des énergies, somme toute, je vous l'accorde qui ne sont pas forcément très réjouissantes. Surtout pour commencer un début de semaine, ce n'est pas le meilleur qui soit. Mais bon, il faut composer avec. Ça fait aussi partie des allées de la vie. Et je pense que s'il y avait un seul message à retenir tout ça, c'est celui-ci. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, cessez de vous angoisser, ça va aller. Ça va bien se passer. Ayez confiance, gardez l'espoir. La solution va finir par se présenter à vous. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Allez, sur ce, je vous embrasse tous et on se retrouve très vite dans nos prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada